Docteur Ousmane Kaba, fondateur de l'université Kofi Annan, par rapport à la procédure initiée contre M. Alshini Makanera-Kaki pour des informations relatives à la liberté de la presse, c'est-à-dire des propos diffamatoires que M. Kaki a tenus dans les médias qui a déclaré que Docteur Ousmane Kaba a reçu 330 milliards de l'État guinéen au compte des boursiers orientés vers cette université dont il est le fondateur. Alors, c'est des propos qui ne sont fondés sur aucune preuve. Docteur Ousmane Kaba a été surpris de les apprendre à travers les radios. Et puisque tout le monde connaît Docteur Ousmane Kaba, qui n'est pas un homme violent, qui n'est pas un homme belliqueux, qui ne provoque personne, donc, si les personnes veulent nuire à sa réputation, à son honneur, ou veulent atteindre son identité morale, Docteur Ousmane Kaba a cru devoir, comme je le dis, c'est un homme pacifique, il a cru devoir s'adresser à la justice, parce qu'il ne se rend pas justice, c'est pourquoi il a saisi la justice, pour que l'auteur de ses propos désobligeants, de ses propos déplacés, vienne s'expliquer à la justice, parce que l'opinion est déjà intoxiquée. Et aujourd'hui, vous entendez partout, que voilà, des gens qui ont ingénué l'économie guérienne, comme aujourd'hui, l'homme de Docteur Ousmane Kaba est totalement affecté par ses propos. L'audience d'aujourd'hui, tant c'est une situation directe à l'initiative de Docteur Ousmane Kaba, c'est pourquoi la présente audience était consacrée uniquement à la fixation d'une caution que le tribunal a souverainement fixé à la somme de 3 millions de franguiniens pour la recevoir d'auté de cette situation directe. Donc, c'est ce qui vient de se passer ici devant le tribunal du premier sens de Docteur Ousmane Kaba et l'audience s'est renvoyée pour les débats au fond à la date du 5 décembre 2023. Je vous remercie.